Coucou les garçons ! Bonjour tout le monde ! Comment ça va aujourd'hui ? Très bien ! Très bien ! Elle gobine ! Elle gobine ! On espère être bien aussi ! Oui, on espère que tout le monde va bien ! On vous fait une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, tous les trois. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On va faire un qui de nous trois ! Absolument, un qui de nous trois ! Les garçons avaient déjà fait un qui de nous deux l'année dernière et là on a décidé de vous en dévoiler un petit peu plus avec un qui de nous trois. C'est une vidéo qu'on n'a pas préparée tout seul du coup. On a mis une photo sur Instagram, on va vous la montrer maintenant. une jolie photo de nous trois. Et du coup, vous avez participé à cette vidéo en postant sous la photo vos questions pour ce qui de nous trois. Alors montre-nous ton dessin parce que du coup, il rigole. Je joue beaucoup, il regarde. Je dessinais un Mickey. Ça suffit à faire rire, Swan. Ça fera peut-être partie des questions d'ailleurs, qui rigole le plus ? Est-ce que vous êtes prêts les garçons pour les questions ? Prêt ! Le principe est très simple, on nous pose une question. Qui de nous trois fait ceci ou cela ? Qui de nous trois dessine le mieux les Mickey par exemple ? Et là, on doit écrire sur notre ardoisse une personne ou deux personnes ou nous trois. C'est tout bon ? C'est tout bon ! Allez, c'est parti pour la première question. C'est Chloé Blanc qui pose la première question. Elle dit, qui de vous trois aime le plus la piscine ? Ah ! Hum, voyons. Prêt ? Prêt. Allez, on retourne ! Je pense que c'est un sans-faute. Effectivement, celui qui aime le plus la piscine, c'est bien Néo. Et voilà pour la première réponse. Bon là, c'est un sans-fautin. Effectivement, c'est Néo qui aime le plus la piscine. Et là, tu t'en donnes à cœur, je vois d'ailleurs. Ça veut dire quoi, Nui ? Mi, ça veut dire moi en anglais, petit cœur. Donc effectivement, c'est Néo qui plonge le plus souvent dans la piscine. C'est celui qui passe le plus de temps également depuis qu'on est là. Question suivante de Roman0330. D'accord. Qui de vous trois aime le plus les animaux ? Les animaux ? Les animaux, oui. On va dire les animaux en général. D'accord. Pas ceux qu'on a à la maison, parce que là, c'est différent. Prêt ? Allez, on retourne ! Encore moi ? Effectivement, c'est encore Néo. Alors oui, c'est Néo qui aime le plus les animaux. Alors, on aime bien les animaux, nous aussi, Swan ? Oui, j'aime bien les chiens, j'aime bien les chats. Oui, voilà, Swan, il est plus sélectif. Moi, j'adore les animaux aussi. Globalement, tous les animaux, j'ai un petit peu plus de mal avec tout ce qu'il est reptile ou insecte. Alors que Néo, lui, il aime tout. Oui, moi, j'adore les animaux. Tous ? Tous. Tous les animaux, voilà. Donc, c'est ça. Question suivante de l'île MRT. Qui de vous trois est le plus gourmand ? Bisous de la Belgique, je vous adore. Bon, ça, c'est facile aussi. Là, on n'a pas tous les mêmes réponses. Ah, il y a Swan qui nous dit nous trois. Tu penses qu'on est aussi gourmands tous les trois ? Bah oui, on est une famille gourmande. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on est une famille gourmande, ça, tout à fait. Mais je crois quand même que celui qui l'emporte en termes de gourmandise, c'est celui-là. Celui-là, il a toujours faim, toujours envie de manger. Bah là, par exemple, j'ai faim. Voilà, de toute façon, tu as tout le temps faim. Et puis, toujours envie de manger des choses saines. Gâteaux, hamburgers, hein ? Alors que les fruits et légumes... C'est mauvais pour la santé, je trouve. Ouais, c'est ça. Question suivante d'Alicia Po. Qui de vous trois est le plus sur les écrans ? Ah. Oh. Alors là, on n'est pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Néo, tu as de qui ? Moi. Oui, c'est vrai que tu passes énormément de temps sur les écrans, surtout avec Fortnite. Swan. Oui, mais comme tu n'as pas de téléphone personnel, heureusement, tu passes nettement moins de temps que nous sur les écrans, quand même. Si j'en avais un, j'aurais passé toute la journée sur le téléphone. C'est bien pour ça que tu n'en as pas. Voilà. Ouais, j'en ai un. Et j'ai aussi un PC et des consoles, donc... Oui, donc toi, forcément... Je passe beaucoup de temps sur les écrans. Voilà. Bon, moi, je passe beaucoup de temps sur les écrans aussi, mais plus... Téléphone. Voilà, sur le téléphone, pour animer les réseaux sociaux, pour les vidéos, etc. Question suivante de Love Loan Summer. Qui de vous trois est le plus bavard ? Oh, ça, c'est facile. Ah oui, c'est sûr. Moi, j'ai quand même été un petit peu sympa. J'ai mis Swan et Maman, mais... Pour moi, il me faut une deuxième bulle, c'est trop petit. Alors, effectivement, Swan, il parle énormément. Il parle... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Oui, très curieux, il pose beaucoup de questions. C'est vrai qu'il parle tout le temps. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Oh, mais c'est bien en même temps. En même temps, c'est bien qu'il s'intéresse à vous. Il filme, quand tu le regardes. Pourquoi les machins ? Mais lui, pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi lui, il fait ça ? Et pourquoi ? Pourquoi ? Réflique-moi. Oui, c'est vrai. Donc, Swan, il parle beaucoup. Moi, j'avais mis Maman, parce qu'effectivement, je suis une grande bavarde, mais plutôt au téléphone, voilà. Mais moins que Swan, quand même, c'est vrai. Question suivante de Laurine Darcy. Qui de vous trois aime le plus les gonflables ? Donc, les gonflables dans la piscine. Ah, on n'est pas d'accord. Ah, ouais. Du coup, Swan, il a mis nous trois. Moi, j'ai mis Néo aussi. Moi, moi, je pense quand même que c'est Néo qui est le plus les gonflables. Néo, il nous en parle toute l'année. Est-ce qu'il va y avoir des gonflables dans la piscine cet été ? Question facile de Megan DFS. Qui de vous trois est le plus frileux pour entrer dans la piscine ? Ah, bah ça... Ça fait facile. On l'a dit en même temps. Là, on sait. Je t'appelle Sun ? Question. Swan. Voilà, à l'unanimité, notre petit frileux, c'est Swan. Hiper frileux. Hiper frileux. Même en été. Même en été, on lui met un maïs de bain spéciale. J'ai un roux. L'excuse. T'as tout le temps froid pour aller dans la piscine, toi. C'est notre petit frileux. Il reste pas longtemps dans l'eau. Il reste pas longtemps dans l'eau, en plus. Question suivante de Pauline 22. Qui de vous trois est le plus affectueux envers les autres ? Tu sais ce que ça veut dire, affectueux, Swan ? Non. C'est celui qui fait le plus de câlins, de bisous, qui a le plus envie de contact, de câlins. Le plus mignon. C'est pas mignon. Affectueux, c'est celui qui va faire le plus de marque de tendresse, qui va prendre dans ses bras, qui va faire des bisous, qui va faire des câlins. Lequel de nous trois ? On n'est pas tous en phase, là. On n'est pas tous en phase. Oui, avec toi, oui. Sûrement, maman, la plus affectueuse. Nous trois. Alors, toi, t'as mis nous trois. On est tous affectueux les uns vers les autres, alors. Oh, ça va. Petit poussin. Petit bout de chou. Mais moi, j'ai mis maman et Swan. Alors, Néo était très affectueux quand il était petit, mais forcément, il grandit. Et moi, j'ai moins le droit aux bisous et aux câlins, maintenant. Oui, heureusement, il reste un petit, voilà. Alors, question suivante de Enjoy Manon YouTube. Je vais le dire sans le mot un petit peu vulgaire. Qui de vous trois sont le plus mauvais des pieds ? Je vous adore. Alors là, on sait, hein ? Non. Pas de triche, hein ? Pas de triche. Mais c'est toi. Alors, fais voir. Oh, non. Oh, non, Néo, là. La mauvaise foi totale. Sans mauvais des pieds. T'as vu ce qu'il a écrit ? Il a écrit pas moi, mais maman et Swan. Attends. Attends, ça, c'est la mauvaise foi totale. Swan, toi qui es encore innocent, dis-nous sérieusement, qui sans mauvais des pieds ? Nous. Swan. Maman, c'est toi qui lui dit des pieds. Alors là, pas du tout. Mais moi, un jour, j'ai sorti ses pieds. Oui. J'ai fait... Tu vas voir. Mes pieds, moi, ils vont très bien. Pour information, Néo est tout le temps en basket. Et là, on est bien content que ce soit l'été qui porte des tanguins. On respire mieux. Oui, on respire mieux. Mais ils vont très bien mes pieds. Tu n'as pas sorti. Question suivante. On a Moustapha1082 qui nous demande qui de vous trois fait le plus de sport ? Oh, ça, c'est facile. Pas de triche, Néo. Pas de triche. Pas de triche. C'est bon. Prêt ? Ouais. Allez. Non, mais là, c'est une blague. C'est le blague. Non, mais là, c'est la blague, quoi. C'est moi. La grosse blague. Il a dit que c'était lui qui faisait le plus de sport. Mais moi, avant, je vous accompagnais un peu pour ta gym. Oui, c'est vrai. Moi aussi. J'ai toujours été très... Pas du tout. Je suis pas sportif, moi. Ouais, c'est ça. Alors, le moins sportif des trois... Non, hé, non. C'est celui-là. Le moins sportif, c'est Swan. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Swan, il est pas du tout sportif. Il va chier dans un canapé. Alors, pas du tout. Swan, il est tout le temps en train de bouger. Il est toujours en train de sauter, courir, grimper partout. Il fait des abdos. On va dire. Il fait moins de sport dans la famille. Nuts. Non, Nuts, il fait de la roue. Nuts, il est hyper sportif. Il fait de la roue toute la nuit. Ouais, moins sportif. Ouais. On va dire ça. Oui, mais Flash, il est pas dans la vidéo. Oh, je suis un troupe Nuts. Il est pas dans la vidéo, ouais. Il était pas sur Ardoise. Attention, Néon. Si tu triches, on va pas pouvoir finir cette vidéo. Question suivante de Tenebris PG. Qui de vous trois aime le plus les jeux vidéo ? Ça, c'est assez facile. Tadam. Moi. Ah, tu penses que c'est toi qui aime le plus les jeux vidéo ? Bah oui, quoi. Néo et Swan. Ouais, moi, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Swan, il aime beaucoup aussi. Swan, il aime pas toutes les catégories de jeux. En fait, mais tout ce qu'il aime, c'est les jeux de plateforme. Mario, Donkey Kong. Voilà. Ouais, t'as des préférences, c'est vrai. Moi, j'aime pratiquement tous les jeux. Oh, vous n'avez pas le même âge non plus, hein. On n'était pas loin, en tout cas, effectivement. Par rapport à la diversité des jeux vidéo, c'est plus Néo. C'est vrai. D'ailleurs, si vous aimez beaucoup les jeux vidéo et Fortnite, suivez-moi sur ma chaîne Néo The One. Néo The One ! Absolument, on vous met le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous êtes prêts ? Prêts. Prêt. Question de Mademoiselle Léa 06. Qui de vous trois dort le plus ? Ça, c'est facile. Haha, c'est facile. Super facile. Alors là, l'unanimité. Qui dort le plus ? Néo. Néo. Alors, pourtant, ce n'est pas Néo qui se couche le plus tôt. Qui se couche le plus tôt ? Moi. Je me couche à 17h. Non, pas du tout. En vrai, celui qui se couche le plus tôt, c'est Swan. J'ai dit moi. Mais après, c'est le maman. Voilà. Là, surtout en vacances, Néo, c'est celui qui se couche le plus tard. Mais alors, le problème, c'est que le matin, dans quel ordre on se lève le matin ? Qui se lève en premier ? Alors, au début, moi, je me lève hyper tôt vers 5h. Ensuite, maman, elle se lève à midi. Bien sûr. La blague. Au début, il y a un maman. Oui. Première levée. Ensuite, il y a moi. Deuxième levée. Néo. Néo, la marmotte. On le fait héberger. Je me boucher hyper tôt. Non, mais... On ne peut pas faire ce genre de vidéo si tu es de mauvaise foi. Tu dois dire la vérité. Bon, nous, en tout cas, on vous dit la vérité. Ah, question challenge. On va voir. Si on n'arrive pas à se départager, on pourra toujours réaliser le challenge. C'est Ange-X-MX2 qui nous écrit « Qui de vous trois dessine le mieux les licornes ? » Alors ? Ça, c'est un peu facile. Ouais. Déjà, il faut savoir qui aime plus dessiner les licornes. Oui. C'est déjà la base. Et là, effectivement... Tadam ! Forcément, forcément. Les licornes, c'est plus mon univers. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui aiment les licornes, l'univers un peu girly, pailleté, avec des arc-en-ciel, etc. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne Sophie Fantasy. Moi, par contre, j'aime assez les licornes. J'aime bien ça quand même. Par contre, je n'ai pas dessiné un cheval. On va dessiner une licorne. Allez. Un petit peu la base. On dessine une licorne ? Ouais. Allez, on en dessine une alors. On pourra essayer. Attends, c'est pas mal. Elle est un petit peu squelettique, mais c'est pas mal. Bon. C'est mieux que la mienne en fin de compte, oh non ? Ouais, j'essaie de dessiner une licorne. Question suivante de Camille2905. Qui de vous trois apprend le plus facilement ? Oh, bah, c'est facile. C'est facile, hein ? C'est facile. C'est moi. Bien sûr. Ça nous fait tous rire. Ouais. Attention. Et voilà. Évidemment, c'est Swan qui apprend le plus facilement. C'est lui qui a le plus de facilité et le plus de mémoire. Question suivante de LucasStay05. Qui de vous trois vit le mieux sa notoriété ? C'est quoi la notoriété ? La notoriété, c'est le fait d'être reconnu, d'être reconnu dans la rue, par exemple, par les abonnés, ou d'être reconnu à l'école, ou... Tu vois ? Qui le vit le mieux sur nous trois ? Je pense qu'on le vit bien quand même tous les trois. Bah oui. Mais il y en a un qui prend vraiment beaucoup plus de plaisir que les autres. Je me suis dit qu'on est égalité. Ah bah, ok. Alors, voilà. Qui vit le mieux sa notoriété ? Moi. Bah, moi, je dirais Néo aussi, mais Swan, apparemment, pareil. Tu le vit aussi bien que Néo ? Oui. Bon, bah, écoute, très bien. Très bien. Finalement, celle qui vit le mieux, c'est Maman. Ah ouais, en fait, c'est Maman. Super, ma maman, elle est peut-être un petit peu plus complexée, on va dire, voilà, par son image, tout ça, donc c'est un petit peu plus difficile. Question suivante de Zoën. Qui de vous trois est le plus chanceux ? Oh, ça c'est facile. Ça c'est facile, si vous suivez nos vidéos, nos challenges, nos jeux de société, je pense que vous le savez. C'est assez flagrant quand même. Ouais, ça c'est une des plus faciles des questions. Effectivement, Swan a beaucoup de chance. Question suivante de Noera3417. Qui de vous trois aime le plus Disneyland ? Ah ça. Ça c'est facile, hein. Moi par contre, je sais pas si ce sera la même réponse que vous. Ah, ah oui, tiens. Ah tiens, petit chou, pourquoi pas. Donc Swan, il dit nous trois, et nous on dit forcément. Bah toi t'es dans Disney, hein. Moi aussi j'adore Disney, mais Maman en plus. Oui, moi je pense que je pourrais m'y installer toute l'année. Moi il y a aussi des attractions Disneyland que j'adore. Oui c'est vrai, c'est plutôt les attractions du coup. Moi c'est vraiment le parc, l'esprit du parc, l'ambiance, tout quoi. Question suivante de Devo Marion. Qui de vous trois est le plus ordonné ? Ça veut dire quoi, ordonné ? Ordonné, celui qui range le mieux ses affaires, le plus organisé, qui range le mieux sa chambre. Pas de triche Néo, hein. Non, t'inquiète pas. C'est mi-moi. Oui, oui, ça va. Effectivement. C'est maman. Tout à fait. C'est bien de me reconnaître quand même. Moi en fait, des fois j'ai bien rangé ma chambre, mais c'est que j'y pense pas. Voilà, bien sûr. Et puis il y a maman, hein, évidemment. Question de Célia Lee, qui de vous trois est le plus travailleur ? Ouh, ça c'est possible. Alors pour vous forcément, on va parler de l'école. Donc qui est le plus travailleur sur nous trois ? Je dirais moi quand même. Oh ! Ça peut être possible, hein. Ça peut être possible. Maman, j'aurais créé la même réponse. Ah oui, pareil. Oh non, Néo, sois de bonne foi. Franchement. Bon, ouais. Voilà, quand même. Quand même. Maman. Maman Swan. Maman Swan, effectivement. C'est moi le deuxième. Oui, non, pour l'école, effectivement, c'est Swan qui est le plus investi pour l'instant, qui est tout content de faire ses devoirs, tout ça, voilà. Et puis pour le reste, la maison, les vidéos, etc. C'est maman, forcément. Quand même, il faut reconnaître que Néo, si et maintenant, très investi sur sa chaîne. Oui, ben, réellement, oui. Pour tes montages, je trouve effectivement que c'est très investi, tu fais beaucoup d'efforts. Oui. Vous êtes prêts ? Prêts ! Question de Céline Mimi, officielle. Qui de vous trois aime le chocolat ? Enfin, aime le plus le chocolat. Pas évident, là. Aussi, c'est facile. Après, il y a plusieurs chocolats. Là, c'est le chocolat en général. Alors, nous, on a dit nous trois, Alex Swan. Ben, moi. Néo, toi, tu penses que c'était celui qui aime le plus le chocolat ? J'aime bien le chocolat blanc, le chocolat noir, le chocolat au lait, le chocolat noisette. T'aimes pas le chocolat fruité ? Non. Et toi, t'aimes bien le chocolat blanc ? Oui, j'adore ça. Ouais. Le chocolat noir. Il y a des sortes de chocolat noir que j'aime. Pas tous. Et toi, maman, t'aimes bien le chocolat blanc ? Non, ça m'écœure un peu, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Bon, ouais, c'est vrai. Peut-être que sur la quantité de chocolat différent, c'est peut-être plus Néo. Mais quand même, nous sommes de gros mangeurs de chocolat en cette famille. Question suivante, c'est une question de Marine. Marine, 1995-26-10-16. Notre abonné Marine, qui nous suit depuis super longtemps, qu'on a déjà rencontré plusieurs fois, etc. Bisous, Marine, au passage. Bisous à tous les abonnés, bien sûr, qui ont participé. On ne va pas juste embrasser Marine, mais on embrasse tout le monde. Qui de vous trois lit le plus ? Ah ça. Ah, alors, qui c'est qui lit le plus ? Moi, toi, Swan, d'amis ? Ben voilà, comme moi. Moi, non, je pense qu'on lit tous ? Ouais. On lit tous, non ? Moi, tu lis beaucoup. Oui, toi, tu lis beaucoup. Beaucoup de BD, les Schtrouf, en ce moment. Ben, Néo, tu lis aussi, mais le soir, en fait. Moi, je trouve le soir. Oui, la journée, c'est plutôt Fortnite, hein ? Aussi, des fois, des kit paddles, des Game Over. Oui, surtout des bandes de ciné, quand même, hein ? Oui. Et puis, moi, je lis le soir, en fait. Donc, forcément, vous ne me voyez pas beaucoup lire, parce que c'est le soir avant d'aller au lit. Mais je crois qu'on lit tous, quand même, hein ? Ouais, on lit tous. Ouais, on est une bonne famille de lecteurs. Question de Breton-Marilou. Qui de vous trois est le ou la plus gaffeur ou gaffeuse ? Qui fait le plus de gaffes ? Les gaffes, c'est quoi ? Les gaffes, c'est les, comment dire, les bêtises qu'on fait quand on ne fait pas bien attention, quand on renverse des choses, quand on oublie quelque chose, tu vois ? Quand on fait des gaffes. Qui c'est qui fait le plus de gaffes ? Je me demande bien qui c'est. Qui ça peut bien être ? Ah, bon, tu mets ça ? Bah, si tu veux, Pika. Oui, je mets ça. À l'école, j'oublie presque tout le temps mes affaires quand on est ménage. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Swan, j'oublie plein de trucs. C'est vrai que toi, tu fais des petits caps à l'école. C'est pas des gaffes, Swan. Toi, t'es plus tête en l'air. Voilà, tête en l'air. Swan, effectivement, le matin, il part avec une baisse, le soir, il rentre de l'école, il n'y a plus la veste. Elle est restée quelque part sur le dente-manteau, on ne sait plus où elle est. Par contre, tu ne fais pas énormément de gaffes. Ouais. Non, les gaffes... Je ne me demande plus rien qui c'est. Notre Gaston, la gaffe familiale. Question suivante. De CorentinD57500. Qui de vous trois fait le plus de blagues nulles ? Alors là... Là, je essaie. Mais pourquoi vous me fixez tous ? Qui fait le plus de blagues, de jeux de mots, qui ne font rire que lui ? Comment ça s'écrit ? Je ne sais pas. En fait, Swan, il ne doit pas les comprendre, tes blagues. C'est pour ça que... Si, il ne doit les comprendre. Tes blagues. Par exemple, comment appelle-t-on une fraise sur un cheval ? Une fraise taillada ? Parce que... Parce que... Ah, c'est sûr que vous rigolez derrière. La fraise est fraise. Taillada, taillada, taillada. Voilà. Les blagues, c'est bon. Bon, c'est un peu les blagues carambards, quoi. Il y en a qui sont rigolantes, quand même, mais... Pas toutes. Ouais, pas toutes. Dernière question. Il y a plein d'autres questions. En fait, vous avez été plusieurs milliers à participer. Merci beaucoup pour votre participation. Et bien sûr, on ne peut pas faire passer tout le monde. Dernière question, vous y êtes ? Prêt. Tatan du 34 nous demande qui de vous trois est le plus chatouilleux ? Le plus chatouilleux ? Celui qui est le plus chatouilleux ? Quel est le plus chatouilleux ? On donne une réponse et on n'est pas d'accord. Il va falloir faire un petit challenge, là. Alors, qui est le plus chatouilleux ? Moi. Swan ne sait pas. Moi, je dis nous trois. Il va falloir, du coup, se départager parce qu'on n'a pas la bonne réponse. Donc là, je pense qu'il va falloir faire un concours de chatouilleux. Swan, il est plié de rire. Bon, ben, Swan, tu es quand même bien chatouilleux. Et Néo ? Néo, très chatouilleux aussi. Bon, ben, je crois que vous êtes aussi chatouilleux l'un que l'autre. Aussi chatouilleux l'un que l'autre. Ça va, vous êtes aussi chatouilleux l'un et l'autre. Bon, j'avais mis nous trois parce que moi, je suis très chatouilleuse aussi. Voilà. Alors, c'est sûr que si tu fais des chatouilles comme ça, là, je ne crains pas. Il n'y a pas de problème. Digole. Ah, ça y est. Ça, je crains. On s'arrête là pour cette vidéo ? On s'arrête là. Allez, on a déjà répondu à pas mal de questions. C'est une vidéo un petit peu longue. On espère que ça vous a plu. Alors, la vidéo qui de nous deux, les garçons, on l'avait déjà faite l'année dernière et c'est une vidéo assez fréquente sur YouTube. Par contre, la vidéo qui de nous trois, c'est la première fois qu'on l'attend. Alors, vous nous direz, s'il vous plaît. Nous, on est plein de commentaires. Parcero. 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 Bisous. Bisous. Dada. Bye bye tout le monde. Bye bye. Il y a plein de bisous. Il restait une question. Qui dessine le mieux de notes ? Allez, vite. Allez, c'est parti. J'essaie de dessiner une souris. Le tiens d'irre à hérisson. On est tous les trois aussi mauvais pour dessiner notes. C'est bon. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada